Ok, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Diallo Boubacar alias Grenade, le génie de la révolution. Vraiment, c'est une cause bien déterminée qui nous a fait venir ici, ce n'est pas pour autre chose. Avant tout d'abord, je remercie le colonel Mamadi Doumboua d'avoir accepté de libérer les Guinéens, de libérer nos compatriotes, de nous libérer nous, les combattants de la liberté, les combattants de la démocratie. Et aussi d'avoir accepté le retour du capitaine Moussa Dadis Kamara et aussi le général Sekoupa Konaté, nos deux anciens présidents. Aujourd'hui, je suis là pour accueillir le général Sekoupa Konaté, un ancien président de la transition, au nom de la jeunesse de l'Axe, je le dis et je confirme. Et surtout, et surtout, et surtout, sur la voie du CNRD, sur la voie du colonel Mamadi Doumboua et non de tous nos frères et nos camarades qui sont sur l'axe de la démocratie, qui se battent pour la réconciliation nationale, qui se battent pour l'unité, qui se battent pour la paix, qui se battent pour restaurer une véritable démocratie. Nous, le vrai révolutionnaire n'est pas prêt à cultiver la haine et la voie dans son esprit. Le vrai révolutionnaire, tout ce qui l'intéresse dans son combat, c'est la réconciliation, c'est l'unité, la paix et la démocratie. Moi, Aboubacar Grenade Diallo, accompagné par les éléments de ma fondation, FGP, Fondation Grenade pour la Paix, combattant de la démocratie, jeune de l'Axe, étant un jeune leader. Ce que j'ai soumis aujourd'hui, oui, ils acceptent le pardon, mais avant tout, d'abord, on demande la justice. Si vous voyez que tous nos deux grands hommes se sont rendus, qui se sont acceptés de se retourner, d'avoir, ce n'est pas seulement pour se retourner, ce n'est pas seulement pour se retourner. Ce n'est pas seulement pour se retourner, juste de faire comprendre aux Guinéens, à l'opinion nationale et internationale, qui sont prêts à donner une justice, une véritable justice pour la nouvelle génération, pour l'intérêt de toutes et tous. Mesdames et messieurs, je m'excuse très fort si j'ai tenu des mots qui vous déplaient. C'est une grande fierté pour moi d'être là, c'est une grande fierté pour moi de venir accueillir le général Sekouba Konaté, et sans oublier, c'était un grand homme qui m'avait soutenu moralement et financièrement lorsque j'étais dans les moments difficiles. Peut-être que vous avez écouté l'une de ses interviews qui nous a fait comprendre que, même si c'est lui qui a remis le pouvoir au professeur Alpha Konaté, mais il n'a pas remis le pouvoir au professeur Alpha Konaté pour nous enterrer vivants. Pourquoi je dis ça aujourd'hui ? C'est parce qu'il a eu l'audace, le cœur de me défendre dans un dossier vide, dans un dossier là où je faisais la prison dans le vide sur l'injustice. C'était le général, il était le seul président de la transition, ancien président de la transition, qui a osé de dire la vérité sur mon dossier. Et lorsque j'étais en prison, il avait fait comprendre à mes frères et certains camarades que ma douleur, qu'il ressent ça comme si c'était l'un de ses fils qui était en prison, il me soutenait financièrement. C'est une occasion pour moi pour faire comprendre pourquoi j'ai eu le cœur, pourquoi j'ai eu l'audace. Ce n'est pas seulement parce que je suis un jeune de l'Axe. Non, c'est parce que aussi, c'est d'être reconnaissant envers quelqu'un qui se bâtit pour moi, moralement, financièrement. Vraiment, mesdames et messieurs, je m'excuse si j'ai tenu des mots qui vous déplaient. Et je vous prie d'accepter d'accompagner le colonel Mamadi Doumbouya sur la bonne voie, la voie de la réconciliation nationale. Nous, les jeunes de l'Axe, mon colonel Mamadi Doumbouya, nous sommes prêts à vous accompagner. A partir de là, on s'appelle Esprit CNRD. C'est de ça qu'on circule, c'est de ça qui circule dans notre sang. Vraiment, mon général Sekouba Konaté, bienvenue. Votre fils vous souhaite la bienvenue. Votre frère vous souhaite la bienvenue.